Bonjour à toutes et tous, merci de nous suivre à l'occasion de ces 26e rencontres de la marée que nous dédions au risque manager. Je reçois donc Edouard Silverio, vous êtes secrétaire général et directeur des affaires juridiques du groupe Hôtelsat, un groupe qui a des risques spécifiques, vous opérez sur les satellites, quels sont ces risques justement ? Nous opérons effectivement des satellites, nous en avons 39 en orbite, les risques particuliers, évidemment c'est le plus gros, c'est le risque de lancement. Il faut se souvenir que c'est une fusée, que ça explose de temps en temps et que parfois même quand ça n'explose pas, ça perd le satellite. C'est déjà arrivé, mais c'est bien d'ailleurs d'arriver récemment à Ariane. Donc ce risque-là, nous le traitons par de l'assurance, il est entre guillemets externalisé, il est sur le marché. Cette assurance a une particularité, c'est que si nous perdons le satellite, l'assureur ou le pool d'assureurs en fait, paye le satellite, paye le lanceur et paye l'assurance pour recommencer. Donc un schéma assez original, effectivement. Je crois assez original, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, du moins en termes de secteur, mais c'est très particulier effectivement au secteur. J'imagine que sur du risque très spécifique comme ça, vous avez peu d'interlocuteurs qui sont à même de pouvoir répondre à la couverture des risques ? Alors, il y a quand même un bon nombre d'interlocuteurs. Bien entendu, aucun ne prend le risque dans sa totalité. Et ce sont à ce moment-là des pools, des pools d'assureurs qui couvrent ces risques de lancement notamment. Alors on a parlé du risque de lancement. Quels sont les autres risques une fois que le satellite a été mis en orbite ? Et quel type de couverture d'assurance il existe ? Il reste des années autour de la Terre ? Eh bien, effectivement, un satellite a une durée de vie d'environ 15 ans, s'il est à propulsion chimique, plus s'il est à propulsion électrique, et les satellites à propulsion électrique arrivent. Le type d'assurance... Alors, Comfran, c'est une assurance qui permet de couvrir la valeur du satellite en cas de perte. Alors la perte, c'est une panne, c'est un problème électrique, c'est ce genre de choses. Sachant que la première année d'assurance en orbite est payée dans le programme que j'évoquais précédemment pour le lancement. Et donc ce sont les années résiduelles qui sont couvertes. Et là aussi, c'est en général un pool d'assureurs qui prend en charge, puisque nous assurons, nous, notre flotte. Pas un satellite, mais notre flotte. Après, il faut évaluer en fonction de considérations internes. Soit d'assurer la valeur résiduelle du satellite, soit d'assurer les éventuelles pertes de revenus qui pourraient survenir. Donc voilà, c'est ce genre de choses que l'on traite. Alors vous l'avez dit, effectivement, pendant longtemps, notamment le lanceur Ariane a eu des lancements qui sont très bien passés. Là, il y a eu un loupé, si je puis dire. Est-ce qu'immédiatement, il y a une incidence du côté des assureurs en termes de tarifs ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent éventuellement se retirer de crainte ? Alors, je n'ai pas connaissance d'assureurs qui se retirent. En tout cas, ce que je sais, c'est que, pas le cas d'Ariane, dont on ne connaît pas d'ailleurs, pour l'instant, les raisons de ce, entre guillemets, demi-échec. Mais lorsque un lanceur explose, un souci au lancement, le taux de l'assurance monte. Donc ce n'est pas le propriétaire du satellite qui, en fait, accroît le risque, c'est le lanceur. Et donc, je ne voudrais pas citer de nom, mais les assureurs tiennent des statistiques, des lancements réussis, des lancements ratés, et ajustent leurs primes en conséquence. Du coup, le niveau de prime, aujourd'hui, est relativement bas. Les lancements se passent plutôt bien. Alors, ça, j'avoue que je n'ai pas les chiffres. Je pense que le niveau de prime dépend de la flotte et dépend, je dirais, de la sinistralité qu'on a pu avoir. Mais je ne connais pas les taux. Je ne sais pas si le marché est faible, s'il est plutôt côté client ou côté assureur. Edor Silverio, merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les vidéos que nous avons faites à l'occasion des 26e rencontres de la marée sur notre site News Assurance Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada